Si vous êtes fiers de votre travail, les gens, ils aiment leur métier. Ils n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur métier. Même dans des métiers comme caissière, on se dit, caissière, s'il y a des caisses automatiques, c'est pas grave. Mais en fait, les caissières qui ont une mémoire de leur travail, elles se souviennent du moment où il y avait une liberté de parler d'une caisse à l'autre, de parler avec les clients. Ce qu'elles n'ont pas enfermé, c'est quand on leur a demandé de faire du sbam. Sourire bonjour, au revoir, merci. Sbam plus. Sourire bonjour, au revoir, merci. Est-ce que vous voulez la carte de fidélité ? Donc finalement, c'est déjà transformer les humains en robots et après, t'as moins de mal à mettre des robots à leur place. C'est-à-dire que l'histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire à la fois de dignité du travail et en même temps, de libérer des temps hors travail. C'est-à-dire, c'est la fin du travail des enfants, c'est le congé maternité, c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, c'est les congés payés, c'est la retraite et enfin la retraite à 60 ans. Et donc, c'est les deux qui sont conjugués. Alors, j'ai eu cette formule en disant que finalement, c'était le droit au repos, le droit à l'oisiveté conjugué avec le droit au travail qui faisait ce bel et éternel enfant qui est le bonheur.